Ça serait son petit P de temps en temps. Attendez, j'ai peur de ne pas avoir compris. Vos amis et votre famille pensent bien vous connaître, mais ils seraient surpris de savoir que vous avez pris cette petite habitude. Laquelle ? En fait, quand je suis souvent avec mes amis, je fais toujours des allusions. Je parle beaucoup sur des faits portés sur la chose. On parle de la chose ? Oui. Quand on dit qu'on est porté sur la chose, on ne parle pas de vaisselle. Je suis porté sur la chose, on a les fourchettes, les couteaux. Par exemple, je fais souvent des petites surprises à mon mari quand on part en vacances. Donc, j'emmène le petit sac du plaisir. Le sac du plaisir. Mais qui est-il dans le sac du plaisir ? Allez-y, videz votre sac. Alors, petit joujou, crème, de massage, un petit string vibrant. Oui, ça, c'est au cas où on reçoit un SMS pour le truc. D'accord. Oui, non, je ne t'ai plus. C'est bien, j'ai compris. Donc, c'est la petite habitude. La petite habitude, parler, être porté un peu sur la chose. Très bien. Là, Amandine et Valérie, on se dit, alors moi, mes anecdotes... C'est moins fun. Mon niveau est assez haut. Ce serait quoi, Amandine, votre petite habitude ? Comme je disais, beaucoup moins fun. Mais j'ai une petite habitude qui ne plaît pas du tout à Benjamin, d'ailleurs. C'est quoi ? Je me mets à faire le ménage, à ranger toute la maison à 22 heures. Waouh ! À 22 heures ? Voilà. Donc, la journée, je n'avais pas fait grand-chose. J'ai dormi. Je dors. Je fais la sieste. Je ne dors pas toute la journée. Mais je m'affole à 22 heures et je fais toute la maison et je suis déchaînée. D'accord. Donc, le ménage, à partir de 22 heures, c'est noté. Valérie ? Alors, moi, ce serait plutôt les tocs. Parce que quand je parte de chez moi, enfin, de chez nous, puisqu'on vit ensemble, je re-rentre dans l'appartement, je vérifie si le frigo est fermé, si le gaz est éteint. Le gaz, sûr. La porte, deux, trois fois, enfin, les lumières. Bien sûr, évidemment. C'est un truc de dingue. Et oui, les proches ne le savent pas. Non, mais ce qu'ils ne savent pas, les proches, c'est que vous pourriez ne pas le faire. Oui, mais là, non. Mais si vous ne le faites pas, ils peuvent tous mourir. Parce que c'est ça. Mais non, mais le principe des tocs, c'est ça. Mais je m'en rends compte, j'ai un problème. C'est qu'on se dit, voilà, si jamais je ne le fais pas, peut-être que toute ma famille peut décéder. Alors, on se dit, ouais, ça a peu de chance que ça arrive. On part. Et au moment, on se dit, franchement, ça me coûte quoi ? De revenir. Vraiment, si vraiment, il devait leur arriver un truc, je vais revoir la porte, etc. Ouais, les tocs, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous avez des tocs ? Oui. Bah, je les assume. Ça arrive, ça arrive. Damien, les amis et la famille de votre chérie pensent bien la connaître, mais ils seraient surpris de savoir qu'elle a pris cette petite habitude. De quelle habitude s'agit-il ? J'ai deux réponses qui me viendraient à l'esprit. La première, elle est assez classique, c'est le fait de vérifier un petit peu tout derrière. Est-ce que la porte est bien fermée ? Est-ce que j'ai pris mes notes pour faire mes courses ? Et ainsi de suite. Et la deuxième, elle n'aimerait pas trop qu'on la dévoile, mais je vais la dévoiler. C'est la troisième personne qui est dans le lit. On dort à trois. Et il s'agit de Pampan, sa petite peluche. Donc, sa famille le sait, mais je pense que le reste ne le sait pas. Mais Pampan, vous l'avez depuis que vous avez quel âge ? Depuis que j'ai six ans. Je me séparerai pour rien au monde. C'est mon Pampan. Alors, du coup, on choisit quoi ? Damien ? La deuxième. La deuxième ? Le troisième homme dans le lit. Le Pampan. Eh bien non, justement, Valérie, elle a parlé de ses toques. Ah, j'en ai parlé en plus. On va quand même gagner. Et pour vous, Benjamin ? Alors, moi, j'ai pensé à quelque chose. C'est que c'est un peu le Batman de la maison. Le Batman de la maison. C'est-à-dire, elle dort la tête en bas et elle a dans la cave des ordinateurs et elle va sauver le monde ? Elle dort le jour et elle vit un peu la nuit. Elle est capable de dormir la journée, le week-end, par exemple, ou la semaine, et puis faire le ménage la nuit, les papiers la nuit. D'accord. L'aspirateur, quand je suis en train de dormir ou quelque chose comme ça. C'est pas mal. C'est une bonne réponse. Dans l'autre sens, dans l'autre sens. Mettez le carton dans l'autre sens. Sinon, les téléspectateurs sont obligés de tourner leur télé. On a des accidents. On ne pourrait pas vous imaginer. En plus, maintenant, elles sont plates. C'est un délire. Frédéric ? Ça serait son petit P de temps en temps. Attendez, j'ai peur de ne pas avoir compris. Son petit... On parle de flatulence, c'est ça ? D'accord, très bien. J'appelle ça le tu l'amour. Oui, on peut l'appeler comme ça. En effet. Petit P. Oui, c'est bon, on a compris. Christine. Ah ouais, bon, je ne peux pas. Eh, dis donc. On se calme, ça reste un jeu. Ce n'est pas la guerre. Parce qu'elle dit, c'est après guerre épée. L'un dans l'autre. Allez, on enchaîne. C'est vrai ? Oui, le truc. Oui, le truc. C'est vrai. Vous n'aurez pas pris un gars 5. C'est pas grave. Oui, c'est vrai. Merci.